bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu compagnie aux férozeux et cette fois ci je vais vous présenter la faction des soviétiques la faction de l'urss après vous avoir présenté la faction de la wehrmacht alors comme toutes les factions vous commencez initialement avec une section de soldats de génie celle-ci sera plutôt efficace à une portée tenait qu'a équipé de fusil et ce travail qui vous permettra notamment de construire vos bâtiments et de construire vos défenses dans votre qu'il y ait vous pouvez construire de tes scouts du génie mais également votre unité on va dire de base vos sections d'infanterie de recrues on va maintenant vous présenter différents bâtiments bon comme toujours les sections du génie peuvent être amoureux d'un swam ou d'équipement de suppression ça change pas mon décharge de démolition ça c'est traditionnel nouveau structure de défense ces amants avait des bunkers les russes n'ont que deux des barbelés ou des mines qui exposent que ce soit les véhicules légers ou sur les chars même sur l'infanterie moins puissant que les mineteurs contre les chars mais c'est quand même efficace quand même compte les véhicules initialement vous pouvez construire deux bâtiments soit la section le commande fusée spéciale soit le compagnie d'armes et soutien lorsque vous avez construit l'un de ces deux bâtiments vous débloquerez les deux bâtiments que permettra de construire des véhicules blindés pour la particularité qu'on voit c'est que cool comme beaucoup plus important notamment en essence là vous prenez bâtiment à mon côté 120 coûter 80 points effectifs et 10 en essence à ces 120 et 40 ça coûte vraiment beaucoup plus cher ben nous on va tous les faire et on constate aussi que temps de construction est plus long c'est un petit détail mais les bâtiments maman se construisent globalement très rapidement donc je vais présenter maintenant et à première unité que vous avez accès c'est un infanterie de recrues alors c'est une thé à peu construire des petites barricades des petits murs de ça bien très efficace pour pour une petite protection bon c'est pas très résistant mais c'est toujours utile alors c'est une table peut être améliorée avec le qg au qg vous pouvez mettre un peu aux infirmerie bon qu'ils sont résidentes aux alentours soit vous pouvez donc améliorer vos recrues avec des coctets motov et avec des grenades en t-shirt donc cocktail motov ici quand un t-shirt là au premier niveau pouvait mettre des fusées éclairantes avec des canchères des mines en fait qui éclairent c'est honnêtement pas très utile vous avez le aura votre unité se dépasse plus vite et plus précis donc ça a eu lieu hors capacité offensive et grande particularité des recrues c'est qu'ils peuvent rejoindre des escouades qui auraient perdu des hommes par exemple je prends un exemple tout bête on prend par exemple sur ce canda des troupes de choc des troupes vraiment d'élite très très puissante contre infanterie ennemie au cours à corps grade 3 il respecte des hommes dedans vous demandez à votre cru de fusionner avec l'escouade de troupes de choc de remonter à 6 c'était ce que de là tu viens passera à 2 mais vous gardez vous garderez potentiel des escouades de chocs étant donné qui seront 6 donc vous gardez hors puissance de feu en quelque sorte et hors niveau de vétérance surtout ça qui est important les recrues bon c'est pas une tête très très puissante mais c'est une unité qui coûte rien du tout c'est une t qui avec égale on devient utile en grand nombre c'est vraiment très efficace les petites particularités du cocktail moteur c'est que c'est des c'est comme les grenades sauf ça les délégats se retent à l'impact c'est exposé grâce à un petit temps d'attente et les unités qui reste le temps se font tuer avec le temps il brûle avec le temps donc c'est surtout efficace que tu peux sont statiques ennemis comme les grenades mais c'est une dégâts sera durée alors dans le premier bâtiment nous avons accès aux snipers au premier véhicule de reconnaissance m3 et aux bâtiments disciplinaires d'un bâtiment de soutien en accès aux mitreuses mortier et aux canons anti-charts par la suite on a accès à ce bâtiment là et à ce bâtiment donc bâton tankovics convoyer je sais pas comment ça se prononce que mon excuse si je prononce mal et compagnie pas des mécanisées en groupe bâtiment des joueurs moyens et bâtiments de support or bien vous aime dire tout de suite les mitreux on va peut-être tout venir après déjà rien que les snipers ont constaté les snipers sont nombre de deux étrangement et ça est pas vraiment été en nombre de un groupe allemand les russes sont en nombre de deux globalement l'infanterie russe sera plus nombreuses que les allemands et mitreuse ils sont 6 alors qu'ils a monté 4 leur infanterie était au nombre de 4 ils sont 6 mortis est au nombre de 4 106 voilà globalement ils sont plus nombreux mais moins résistants leurs snipers sont au nombre de deux de cela sous perd un soldat plutôt repli les squads ce qui n'est pas le cas et quasiment et leur particularité c'est que vous pouvez dans une fumigée éclairante qui permettra de voir la zone c'est pas le cas avec les allemands et votre unité au niveau 1 pourra sprinter ce qui permettra de se dépasser plus vite donc c'est vraiment une unité efficace comme toujours pour harceler l'ennemi vous avez une personne équipée d'un fusil à lunettes et l'autre s'équipé d'un simple fusil à moins qu'ils aient à moins qu'ils aient corrigé ça c'est possible aussi qu'ils aient corrigé mais bon ça pour l'instant j'ai les apportés de plein monde le vécu de reconnaissance m 3 1 c'est un petit véhicule léger pas blindé du tout qui peut transporter les squads dedans pendant qu'une escouche du bâton du jeu bâton disciplinaire son vœu c'était squat pour attirer de l'intérieur enfin 4 de hors solat pour tirer de l'intérieur et donc profiter de leur impense une escouche avec un lance-femme pour utiliser l'on soit dans ce véhicule vous ne pouvez pas faire ça avec l'autre allemand par exemple alors l'avantage de ce véhicule c'est qu'il est rapide permettre vraiment de chasser les snaquers ennemis mais n'est pas résistant du tout donc attention résistance de ce véhicule quand même maintenant nous avons accès à out unité phare des russes nous avons accès aux recrues dans le cuisine d'accès au bâton disciplinaire dans les compagnies commandement de fusils spécial qui peuvent être améliorée que des rense femmes donc vous améliorez énormément les dégâts contre un contre ennemis vous pouvez lancer des charges explosifs qui font d'énormes dégâts même si c'est un temps avant que c'est exposé ça fait d'énormes dégâts vous avez le ouro au level 2 qui permet à votre unité d'aller plus vite au fusée éclairante que vous pouvez déployer bien évidemment donc c'est un peu c'est un bâton disciplinaire avec moins de capacités anti-chars notamment anti-chars ils sont pas connectés à motov mais plus de capacités destructrices pour dégommer pendant plus les bâtiments tout ça etc etc donc sinon de base après même une test c'est plutôt une tête corps à corps sexy du fait qu'elle peut être pénale en soi je construis une terre aussi moi maintenant on va se passer au deuxième bâtiment de compagnie d'armée de soutien donc vous pouvez faire des mitrailleuses première particularité des mitrailleuse constate l'arc de tir est beaucoup plus petite comparaçait allemand deuxième particularité c'est que de base ils font un peu plus de dégâts cette vitreuse un peu plus des dégâts kmg 42 mais c'est vraiment un tout petit état sur ce soit surtout serait vécu ennemi mais sinon ça reste une mitrailleuse comme les autres donc ça ça permet de mettre en suppressant une dégâts et ennemis et après voit ça paraît d'éviter que l'ennemi avance trop vite et au global 1 vous pouvez demander à l'unité de sprinter l'unité de mortier russe comme celui d'allemand ils sont juste six indifférents vous demandez de tirer une salle de mortier vous pouvez demander de tirer une salle d'avoir fumigène pour éviter qu'ennemi puisse et la chambre vision ou vous même vous avancez et vous pouvez faire un tir de précision cette fois ci c'est un tir très très précis qui tombe raga où vous demanderez qu'ils tombent au but donc c'est une t en fait c'est un bombardement de précision ou à c'est très pratique pour ça et la dernière unité que vous avez dans le compagnie d'armée de soutien c'est que vous avez accès au canon divisionnaire donc aucun autre charme 16 mm au premier avec vous pouvez voir l'infanterie aux alentours et surtout grande particularité ce que c'est un canon anti char mais il peut faire aussi qu'un nom d'artillerie pour 60 de munitions peut tirer un ciseau but en fait anti-infanterie donc ça peut devenir en fait une arme anti-infanterie si vous c'est bien de se sentir bon quoi sinon ça sera globalement votre unité anti-chars principal en début de partie maintenant passons aux commandes bataillons de tankovist nous avons accès au acte rach comme si les allemands de l'acte rach permet de renforcer les escouades aux alentours puis mettre jusqu'à deux est quoi dedans mais différences avec les allemands c'est que les squads vous voyez elle peut aussi tirer dedans donc voilà la grande particularité des actes rachat notamment russes compare aux allemands c'est que vous êtes quoi de tir de dents qui en garnison dedans mais il est plus vulnérable moi il prend se transformer votre acte rach en hacheur à viande comme ils aiment bien battu mais en unité anti-rn beaucoup moins efficace que vos souhaites dans deux exemplaires vous serez capable d'abattre assez facilement les avions ennemis et ça augmentera ses capacités anti-infanterie mais vous pourrez plus transporter l'infanterie avec vous avez accès aux petits charles et gt-70 on c'est un char anti-infanterie qui coûte que vraiment cher en essence comme vous voyez 70 c'est très cher mais c'est une t bon voilà c'est plutôt une unité de reconnaissance globalement vous utilisez plutôt ce véhicule là qui peut se réparer tout seul sinon de magie et pas au combat très efficace quand il vécu léger l'infanterie et comme tous les chars soviétiques vous pouvez capturer secteur lorsque vous êtes un premier niveau de vétérans il sera pas seulement offensif mais pourra capturer et secteur le t-34 peut le faire aussi donc ça je vous laisse le découvrir ça vous permet d'avoir en fait avec une bonne et de capture réseau le char moins un testant t-34 et dire 76e mois bon ça sera bien évidemment votre char en bimatique un char principale équipé d'un canon de 76 la grande particularité comparé à son homologue panzer 4 c'est que son canon peut être beaucoup moins c'est la grande différence mais il ya un bandage qui fait ricochet plus souvent les tirs sa première capacité c'est manège des pronages votre char va foncer sur le véhicule ennemi et celui ci va d'homme dans le cas où ça se passe bien vous avez dégommer la motorisation ennemis et canon ennemis après en fonction du poids des différents types d'unités par an à t-34 qui est prône un tigre le tigre aura probablement le moteur endommagé ouvra uniquement équipage étourdi après si vous avez la chance vous péterez moteur vous péterez son armement mais là c'est plutôt aléatoire il ya vraiment l'histoire de poids qui est pris en compte sur ce char donc faisait moins de chance sur un véhicule lourd de faire des dégâts que sur un véhicule léger et lorsque vous les prenez votre char pedra perdra également son armement et ne pourra plus bouger il pourra plus se déplacer faut qu'attention à ça d'éviter qu'ils sont mieux des ennemis parce que voiture ne sera après inutile et prendre capacité pour sécuriser les hommes et dans le dernier bâtiment vous avez accès à tout ce qui est un peu de soutien la célèbre qu'à touche à alias orgue de stalin bon on tire 16 roquettes mais en sac de 4 à différence de ce allemand où ils tirent toutes ces roquettes d'un goût bah ça vous permet de rapidement éviter bon très efficace contre l'infanterie contre les véhicules et positions statiques moi contre un fan qui le moins qu'on ait vécu et ce n'est moi le camp d'assaut est 76 m efficace contre les managés léger bien délégué excusez moi il n'est pris ou des structures peu comme petit canon anti-char faire un barrage d'artillerie bon qui coûte pas de munitions celui-ci ou ce qui augmente la capacité anti-infanterie et vous pouvez aussi améliorer pour au premier niveau pour y voir infanterie à proximité c'est plutôt un petit canon de support un pas résistant du tout c'est surtout un petit canon pour supporter vos assauts d'infanterie surtout du fait que c'est en fait c'est un anti-char 10,76 sauf qu'il est mobile et maintenant nous avons les dernières unités qui nous pouvons produire c'est que chasseurs de chars et su 85 comme un grand ajouté chasseurs de chars vous pouvez voir plus loin devant vous mais vous parlez de la vision solatéralement la capacité de pistolet et c'est une idée surtout très très puissante contre l'infanterie contre les que l'ennemi excusez moi en gros c'est une unité anti véhicule ça sera votre chasseur de chars principal étonné que votre canon t-shirt manque de pénétration vous verrez surtout les conflits vous verrez un peu partout au milieu du joueur sera vraiment unité indispensable encore ceux de m'attaquer ça ne dérange pas donc vous verrez un peu partout et à grande particularité des russes c'est que ça votre armée contrat se renombre là où les allemands compte sur la qualité les russes compte se renombre donc perdre unité c'est pas grave parce que globalement ont été 34 coûte que 100 d'essence bon c'est quand même beaucoup mais globalement c'est pas beaucoup pour un russe vous pouvez facilement en avoir plein ce que niveau beaucoup de population bon ça reste correct 12 un panzer 4 mais globalement vous pourrez facilement avoir plus de chars que l'ennemi parce que vous n'étiez coûte moins vous pouvez avoir un grand nombre d'infanterie et de base ça se joue comme ça vous pas se dire parce que vous voyez un russe rusher faire de faire un spam que c'est pas bien et rousse à se jouer en spam leurs unités sont globalement moins fort que les allemands donc pour contre contrebalancer ça ils ont besoin de plus d'unités donc peut-être plus nombreux donc ça se jouera plutôt en spam vous trouvez faites attention à ça vous devrez compter sur le nombre et non pas sur la qualité même si vous pouvez avoir des troupes extrêmement puissante avec les commandants pour avoir accès notamment à des troupes de chocs des terreurs d'infanterie à courte portée accès à des fusils de la garde des unités à longue distance très efficace contre des véhicules légers et l'infanterie ennemie mais après vous pouvez aussi avoir accès si vous préférez à des unités extrêmement puissants et très bourg un peu l'équivalent allemand des chargours des chasseurs de chargours vous avez le canneau d'assaut issue 52 l'équivalent de l'éléphant il fait beaucoup plus des cas à une portée inférieure mais les dégâts sont notamment beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus efficace notamment contre l'infanterie vous pouvez avoir lié ce jeu c'est le célèbre chargé est également très très efficace contre les chars ennemis c'est l'équivalent d'utile si vous préférez donc c'est quoi efficace contre l'infanterie cas c'est un peu comme tout vous pouvez avoir des voies de reconnaissance vous pouvez avoir accès à de l'artillerie notamment depuis l'artillerie une de 152 mm plus puissante que celle de 505 mm allemand et c'est 203 mm qui tient un seul but mais qui fait des dégâts des moments dévastateurs qui peut détruire en un seul tir par an pas panzer 4 années 1 un éléphant c'est ce point tigre il se prend quasiment moitié de vie on a nos bus il fait un tir direct au bus et b4 des cavies 1 des cavies 2 à vous pour vraiment avoir accès à des unités extrêmement gourds vous pouvez aussi avoir accès à des unités beaucoup plus légères des chars moyenne notamment avoir par un parcela des chartes et 34 85 donc c'était 34 en plus blindés en plus résistant et à camion avec un 40 85 bon qui pénètre moins que les su 85 avec un 40 85 quand même globalement vous avez du soutien le site d'aviation moins nombreux que chez l'examen est un négoïsé à l'époque c'est pas se prononcer rien beaucoup de compétences premier aux infanteries leurs crues pourront son plus efficace pour un parent peut réparer chars ennemis a été améliorée pps h pour être plus efficace etc etc et j'en passe je passe beaucoup de choses parce que vous avez énormément de soutien des chars qu'avait huit on tient des chars dans ce moment c'est infanterie des terres barrages incendiaires mais peut-être la chose qui différencie énormément les russes des allemands avec les camps dans c'est que vous avez aussi accès à des troupes irrégulières à des partisans des troupes que vous pouvez soulever en plein milieu des bâtiments qui vous pouvez par exemple demander à votre troupe de sortir de ce bâtiment qui viendront prêter ça peut faire des embuscades les russes à l'inverse allemand ça joue de deux façons ça vous jouez en embuscade soit vous jouez sur le nombre mais un nombre égal un allemand gagnera forcément sur un russe parce que matériellement pénètre mieux est beaucoup plus fiable et beaucoup plus puissante base qu'un matériel russe malgré vous pouvez quand même avoir accès à des unités extrêmement puissants très redoutable et que vous devriez craindre honnêtement faites attention faut pas croire que le russe c'est une faction début de partie non le russe en fin de partie aussi très puissante plus compliqué à jouer qu'un allemand certes mais il peut être vraiment très redoutable donc je vous remercie en tout cas avoir regardé cette vidéo j'espère que vous comprenez mieux comment se joue la faction russe je vous laisserai découvrir toutes les possibilités avec les différents commandants qui sont actuellement nombre de 22 mais qui t'aurait passé prochainement nombre de 24 quoi qu'en soit je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que j'ai pu vous aider à comprendre cette faction et à mieux à jouer quoi qu'en soit je vous dis bonne chance sur me toujours et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo et à ciao tout le monde pour une autre vidéo